voilà alors merci beaucoup à vous nombreux qui nous suivent donc comme d'habitude nous insistons sur la prière parce que ça obligatoire pas ça s'obligé chrétien c'est compliqué le majeu de la prière c'est l'adresse qui vous convient pour une bonne prière donc jusqu'à rendez-vous à l'ipène monsieur bevena simbana qui vous a disponibilisé cet espace appeler au niveau affiché au karma maman chanotte va vous orienter pour vos réconnexions vos veillées des prières et d'autres temps forts de prière dans un cadre respectant les normes environnementales sans nuisance d'honneur donc jusqu'à rendez-vous à l'ipène mes yeux de la prière c'est l'endroit qui vous convient allez merci à maman annie kembé merci aussi aux enfants naomi et kérenza en simbana alors nous avons ici les congolais congolais qui fait washington de façon générale et télémis pour la magamba congo magamba et à congo et en boc en abyssaux avec un avocat répondant au nom de terry colling off donc c'est avec lui on va vous laisser suivre comment est ce qu'il y a avocat n'a qu'à télématrice maman congo et le côté maman congo ça c'est ça devient vraiment très 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 c'est vraiment une initiative valable qu'on doit nécessairement approfondir quand comme ça non congolais et partout les partout ils sont et surtout washington à 4 juin ton donc avocat maman congo monsieur terry colline suivons ça mon nom est terry collinsworth et j'ai le directeur exécutif de l'advocation internationale qui est un groupe d'advocation non-profit 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 mon nom est terry colline je suis avocat et je représente un groupe qui défend les droits de l'homme Et c'est quoi la raison pour laquelle nous sommes ici ? Pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui ? Nous sommes ici aujourd'hui parce que j'ai pris la cour pour le camp de 60 enfants. Voilà, donc 11 d'entre eux ont été sévèrement blessés et 5 sont même morts lorsqu'il y a eu un tunnel qui s'est écroulé dans une mine entretenue par certains multinationales au Congo. Et donc aujourd'hui on est en appel pour demander au juge de renverser la décision du premier juge qui nous avait débouté ou rejeté la cause. Et comment ça s'est passé aujourd'hui si nous pouvons avoir une idée ? Comment aujourd'hui ça s'est passé ? How did it go today if you can just summarize for us ? I think we got a very fair hearing from the three judges. They were very well prepared, they were interested, they asked good questions, so I'm trusting justice now. Je pense qu'on a eu une très belle audience aujourd'hui. Les trois juges devant lesquels on s'est présenté ont posé des très bonnes questions et je suis optimiste qu'on aura une bonne décision. La fois prochaine, ça sera quand approximativement on va sortir ici ? When would be the next time that we're going to meet here ? These courts, they write a very sort of scholarly written opinion and it takes them three or four months to complete it. So I'm expecting maybe March or April, we will have a decision in this case. Alors je pense que c'était un cas qui a été tellement bien défendu que ça pourra prendre peut-être deux à trois mois et probablement peut-être qu'on aura une décision vers le mois de mars. La décision de faire ce grand travail que vous êtes en train de faire pour les Congolais, vous travaillez avec le gouvernement Congolais ou c'était votre propre décision à vous ? So the decision to go for this lawsuit was coming from yourself or it was the Congolese government that pushed you to do it ? The Congolese government has had nothing to do with anything that we are doing. And in fact, I think the local government in the mining areas is probably protective of the companies. I was contacted by two NGOs, two non-governmental organizations in the Congo who asked me if I could come to look at the situation and see if there's a chance we could bring a lawsuit. Alors, dans l'entreprise, nous, nous sommes en Washington, un avocat a continué à la Congo. Donc c'est bien et bien l'avocat Thierry Colling. Donc ça prouve la suffisance que la Congo a été inquiété et tout le monde a été mobilisé, a été mobilisé dans la Congo. Et Congo, comme on avait toujours l'habitude de le dire, c'est un pays des dangers mondiaux. Alors j'ose croire que c'est vraiment affélicité. Suivons le reste avec l'avocat Thierry Colling. C'est parti. Ils ne veulent pas que leur nom soit connu parce qu'ils ont peur de la rétaliation contre eux. Voilà, donc ils ne veulent pas voir leur nom, comment, ils ne veulent pas que leur nom soit connu parce qu'ils ont peur des répercussions. Et leurs répercussions viendront du gouvernement congolais ou des multinationales. Je pense qu'ils ont surtout très peur de Glencore. Il y a un réseau global très puissant. Et vous pensez que vous avez vraiment besoin d'un soutien des Congolais. Et vous pensez que vous avez vraiment besoin d'un soutien des Congolais, non ? Absolument. Ce que nous avons besoin sont des gens qui peuvent nous aider à gérer des facts, pour comprendre comment le système fonctionne là-bas, et pour être capable de nous connecter avec nous, afin que c'est clair pour tout le monde, que ce sont les gens Congolais et les enfants du Congo qui sont en place ici. Ce n'est pas juste une loi. C'est une major cause. Après 30 ans d'expérience que vous êtes dans le droit judiciaire, c'est quoi la motivation que vous a poussé à ouvrir ce caisse après tout ce temps ? Donc, vous avez été en pratique depuis 30 ans, ce qui vous motivait à vous initier cette loi sur votre personnel ? Alors, je suis une personne qui vient de rien. Ma famille, selon les standards américains, était très pauvre. J'ai travaillé dans une fabrique et j'ai mis à l'école. Donc, j'ai toujours été très sympathique à des situations où les travailleurs sont abusés. Et cette situation est extrême. Ils n'étaient pas juste abusés. Ils étaient blessés et blessés par les actions de ces entreprises. Donc, j'ai un parcours qui a été aussi pas facile personnellement. Et donc, on va dire que c'est toutes ces choses qui me motivent à prendre la cause des plus démunis. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une bonne question. Et je peux vous dire que nous allons être derrière nous. Ok. Nous allons, absolument. Merci. Merci. Vous êtes très bien. Oh, vous voulez votre mic ? Ok. Oui, c'est bien. C'est une excellente question. Voilà, alors vous avez compris l'avocat Colline Thierry. Thierry Colline plutôt. Thierry Colline plutôt. Il est en train de soutenir la Congolais parce qu'il est à Koti Makamu la Congolais. Et ça, vraiment, nous avons été à la Congolais de façon générale. Nous avons mobilisé comme un seul homme pour soutenir cette initiative d'un avocat qui a pris comme sa conscience Yomoko, à Washington, à Cotimamboua, sur le canal Congo. Et ça, c'est vraiment encourageant. Merci beaucoup à vous tous. Merci à Amoronjambé, Bruno Nzinga, Alenka Bongo et à Andia José et à Emile Tamboué et pourquoi pas aussi Voldy. Ciao. Je vous aime beaucoup.